Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vidéo à destination du public des classes de seconde. Vidéo consacrée à Victor Hugo, le dernier jour d'un condamné. Alors, nous sommes dans la séquence argumentation, d'accord ? En même temps, évidemment, nous sommes aussi dans un roman. Mais avant tout, nous étudions le dernier jour d'un condamné sous l'angle argumentatif. C'est pour ça que vous, chers élèves de classe de seconde, seconde 2, seconde 8, seconde 10, cette année, je vous ai demandé de vous procurer une édition qui contient la préface écrite par Victor Hugo. Alors, le dernier jour d'un condamné, c'est un court ouvrage qui est publié en 1829, Hugo a 27 ans, d'accord ? Et la préface qu'il écrit sera, elle, publiée en 1832. Il faut avoir en tête qu'en France, on abolira la peine de mort en 1981, soit 150 ans plus tard, 150 ans après le texte de Victor Hugo. Donc, Victor Hugo, quand il écrit ce texte, il est jeune, il a 27 ans, et il a assisté à des exécutions publiques, il a assisté à des condamnations, et le dernier jour d'un condamné, qui est un roman prétendument anonyme, narre les dernières 24 heures d'un condamné à mort, dont on ne connaît pas le nom, dont on ne connaît pas le crime, et qui nous raconte ce qu'il ressent, et ainsi que ces dernières heures. Donc, premier extrait qui nous intéresse, c'est un extrait issu de la préface. J'insiste, la préface écrite par Hugo. Alors, le texte dit, Mais, reprend-t-on, il faut que la société se venge, que la société punisse, « Ni l'un ni l'autre, se venger est de l'individu, punir est de Dieu. La société est entre deux, le châtiment est au-dessus d'elle, la vengeance au-dessous. Rien de si grand et de si petit ne lui sié, elle ne doit pas punir pour se venger, elle doit corriger pour améliorer. » Transformer de cette façon la formule des criminalistes, nous la comprenons et nous y adhérons. Reste la troisième et dernière raison, la théorie de l'exemple. Il faut faire des exemples. Il faut épouvanter par le spectacle du sort réservé aux criminels ceux qui seraient tentés de les imiter. Voilà bien à peu près textuellement la phrase éternelle, dont tous les réquisitoires des 500 parquets de France ne sont que des variations plus ou moins sonores. Eh bien, nous nions d'abord qu'il y ait exemple. Nous nions que le spectacle des supplices produise l'effet qu'on en attend. Loin d'édifier le peuple, il le démoralise et ruine en lui toute sensibilité, partant toute vertu. Et je vais m'arrêter à ce stade. Alors, si j'ai choisi de vous faire étudier cet extrait de la préface, c'est parce que ici, ce qui est très intéressant dans l'optique de l'étude de l'argumentation au lycée, c'est qu'on a un texte, je ne vais pas dire qu'il est facile à analyser, mais dont la structure argumentative est assez claire, assez facile à mettre en évidence. D'accord ? Première chose, déjà, on a affaire à une argumentation directe. Voilà. Victor Hugo cherche à convaincre son lecteur. Il ne se dissimule pas derrière un récit, derrière des métaphores, derrière, voilà, j'ai envie de dire des artifices. Il exprime les choses directement. Donc, on a une argumentation directe. La petite difficulté dans cette argumentation directe, c'est qu'en fait, Victor Hugo fait une sorte de vrai faux dialogue entre les personnes qui sont pour la peine de mort et lui qui est contre. Et on a ce que, parfois, en classe, j'appelle un ping-pong argumentatif ou un tennis argumentatif, à savoir qu'on va échanger argument contre argument, exemple contre exemple, argument contre argument, et ainsi de suite. Et, d'ailleurs, Victor Hugo, dans la première phrase de notre extrait, fait semblant de s'adresser aux personnes qui seraient pour la peine de mort. Puisque notre extrait démarre par « voyons qu'ils donnent leur raison ». Le pronom « ils », c'est « les personnes qui sont pour la peine de mort ». Donc, ensuite, le texte va s'appuyer sur trois grandes raisons, trois arguments. Voilà. Donc, la thèse de Victor Hugo, c'est « moi, Victor Hugo, je suis contre la peine de mort ». La thèse opposée, l'antithèse, c'est « les gens qui sont pour la peine de mort ». Le thème global du texte, c'est « la peine de mort » tout court. Je rappelle, on l'a vu en exercice, un thème, c'est neutre, alors qu'une thèse, on s'engage. Donc, Victor Hugo est contre la peine de mort, et il va prétendument donner la parole à ceux qui sont pour, pour mieux leur répondre. D'accord ? C'est ça, la petite subtilité. Victor Hugo fait semblant de donner la parole aux gens qui prônent la poursuite de la peine de mort. Il faut rappeler qu'en 1830, en France, vous pouvez regarder sur Internet, ne serait-ce que sur Wikipédia, on condamne pas mal à mort, et pour un certain nombre de motifs qui, pour nous, en 2021, nous sembleraient assez futiles. Mais on condamne, par exemple, les incendiaires peuvent être condamnés à mort, c'est-à-dire quelqu'un qui met le feu à des granges ou met le feu à des bâtiments. Bon, de nos jours, il y a assez peu de chances, sauf si derrière, il y a des décès. Mais de nos jours, bon, si vous mettez le feu à un hangar agricole, vous n'allez pas faire 20 ans de prison. Voilà, bon, en 1830, vous pouviez être condamné à mort pour des faits qui, de nos jours, nous paraissent relativement peu importants. Bon, voilà, donc il faut avoir ça en tête. Et en plus, on condamne à mort de différentes façons, c'est-à-dire que, si vous avez bien lu la préface, Hugo en parle, vous pouvez être guillotiné, vous pouvez être pendu, il y a différentes, j'ai envie de dire, techniques. Voilà, bon, donc, Hugo fait semblant de donner la parole à ceux qui sont pour la peine de mort. Et on va avoir, à la suite, trois arguments, et donc trois contre-arguments. Voilà. Le premier argument, c'est l'argument de, il faut retirer de la société quelqu'un qui a nuit à la société, quelqu'un qui a fait du mal à la société. C'est l'argument de retrancher du corps social. C'est le premier. Ceux qui jugent et qui condamnent disent la peine de mort nécessaire, d'abord, parce qu'il importe de retrancher de la communauté sociale un membre qui lui a déjà nuit et qui pourrait lui nuire encore. Donc, l'argument est introduit par un connecteur facilement identifiable, d'abord. Donc, cet argument, c'est, voilà, il y a quelqu'un qui a fait du mal, eh ben, il faut le retirer du circuit, il ne faut plus qu'il puisse recommencer, il ne faut plus qu'il puisse potentiellement nuire à la société. Donc, on le condamne à mort. Contre-argument de la part de Victor Hugo, vous voulez retirer quelqu'un qui a fait du mal, mettez-le en prison. Voilà. Et vous allez le retirer du circuit. Contre-contre-argument, oui, mais M. Hugo, voyez-vous, on peut s'échapper d'une prison. Contre-contre-contre-argument, faites des prisons plus solides. Donc, argument, il faut retirer de la société quelqu'un qui lui a nuit. Contre-argument, vous pouvez arriver au même résultat en mettant les gens en prison. Contre-contre-argument, oui, mais on peut s'échapper d'une prison. Contre-contre-contre-argument, faites des prisons plus solides. Et Hugo termine par une espèce de formule un peu choc, de manière à frapper l'esprit du lecteur, qui dit « Si vous ne croyez pas à la solidité des barreaux de fer, comment osez-vous avoir des ménageries ? » Sous-entendu, on ne se pose pas la question de la solidité des barreaux quand il s'agit de mettre un tigre, un ours ou un lion en cage dans un zoo ou dans un cirque, un lion qui pèse 250, j'en sais rien, 300 kilos. Voilà, alors un homme de 70 kilos, bon, normalement, il ne devrait pas arriver à briser des barreaux de fer. D'accord ? Donc, premier argument, l'idée de retirer quelqu'un de la société. Voilà. Victor Hugo n'est pas contre le fait de retirer quelqu'un de la société. Il dit « On peut arriver au même résultat, mais sans la barbarie de tuer quelqu'un, en le mettant en prison. » Voilà, on arrive au même résultat. Deuxième argument, la vengeance. La vengeance. « Mais », autre connecteur logique, d'accord ? Donc, je rappelle le « mais », « mais » ou « et » donc, ornicard, on est dans une conjonction de coordination. Donc ici, un « mais », ça marque l'opposition. « Mais », reprend-on, le « on », ce sont les personnes qui sont pour la peine de mort. Mais, reprend-on, il faut que la société se venge, que la société punisse. Ni l'un ni l'autre, se venger est de l'individu, punir est de Dieu. Alors là, c'est très intéressant parce que Victor Hugo, qui est un homme de lettres, un homme de langage, joue évidemment sur le sens profond des mots « se venger » et « punir ». Bon, vous êtes dans la cour de récréation quand vous étiez à l'école primaire, quelqu'un vous fait un croche-pied, vous n'êtes pas content, vous vous relevez, vous poussez votre camarade, d'accord ? Boum ! Vous vous êtes vengé. D'accord ? Voilà. Que fait la maîtresse ou le maître ? Elle ou lui ne va pas s'amuser à mettre un croche-pied à l'élève. Voilà. Sinon, elle va avoir des problèmes. L'instituteur ou l'institutrice, lui, il va faire une punition. Voilà. Alors, peu importe. Vous êtes au lycée. Vous avez un problème avec la vie scolaire. Ma collègue CPE, imaginons que vous avez poussé un camarade dans les escaliers. Ma collègue CPE ne va pas s'amuser à vous demander de grimper dans les escaliers et va vous pousser dans les escaliers de la même façon. Ça n'a pas de sens. Voilà. Ma collègue CPE, elle, va mettre une punition selon une échelle graduée, voilà, qui correspond à la faute commise. mais elle ne va pas s'amuser à commettre la même chose. Vous êtes insolent en classe. On va vous punir. On ne va pas être à nouveau l'enseignant. On ne va pas s'amuser à prendre le téléphone et à être insolent avec vos parents en disant « Je suis content, j'ai eu ma vengeance ». D'accord ? Donc, Victor Hugo fait la même chose. Vous avez commis un crime. Vous avez volé une voiture. On ne va pas s'amuser. La justice ne va pas vous condamner à être volé. Monsieur, vous avez volé une voiture. Donc, en mesure de réparation, je vous condamne à vous faire voler votre télévision et vos vêtements. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. D'accord ? Bon. Et on se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada